Musique de générique Bonjour à tous mes amis c'est CroixTabra et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia Et aujourd'hui et bah on va faire des choses un petit peu comme d'habitude sur une vidéo Donc aujourd'hui on a tout simplement un petit don qu'on va faire dans la suite de la vidéo Et un petit peu le sujet d'aujourd'hui en fait ça va être d'avoir un perroquet Donc sur Frosonia, enfin comme on est en 1.12.2 sur Frosonia, il y a les perroquets Les perroquets c'est un animal en fait, c'est une créature en fait qu'on peut apprivoiser Et donc qu'on peut avoir avec nous, qu'ils pourraient nous suivre, faire des... voilà Juste qu'ils pourraient nous suivre, voilà je cherchais juste un petit perroquet, voilà Parce qu'il y en a beaucoup au spawn et le truc c'est qu'on peut leur laisser des messages Par exemple quand on s'approche et on regarde, il y a un marqué oeuf de perroquet Bon c'est le nom avec lequel on l'a fait apparaître, mais voilà Alors on peut avoir, il y a différents moyens pour avoir un oeuf de, pour avoir un perroquet Soit on a un oeuf comme on va par exemple au slash shop, on va dans divers Et là on a un oeuf de perroquet, alors c'est marqué offre limitée Mais bon, on va pas se mentir, il est là depuis le début de la version Depuis le début de la version, donc voilà Voilà, donc il coûte 100$, alors voilà, bon on va pas dire que je suis pauvre J'ai quand même, attendez, j'ai quand même 982$ Voilà, on va dire que je suis pas à plaindre, j'ai pas mal de monnaie Je suis dans le bal, enfin je suis 50ème sur Frozonia en termes d'argent Voilà, je suis pas à plaindre du tout, du tout Mais bon, c'est quand même bien de pouvoir avoir un truc qui coûte cher, gratuitement On va pas se mentir, c'est bien Et j'ai été regarder un petit peu sur le wiki un peu de Minecraft Et les perroquets se trouvent tout simplement dans les biomes jungle Donc sur Frozonia je n'ai jamais trouvé de biomes jungle En fait il y a plein de biomes que j'ai jamais trouvé Moi le seul truc que je trouve sur Frozonia c'est des plaines Je trouve des plaines et c'est tout Donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire C'est tout simplement de trouver un biome jungle De trouver un perroquet D'apprivoiser le perroquet et de le ramener au spawn Voilà, et j'ai un petit name tag Donc si on a besoin, si on a envie de le rename Voilà, bah on le renamera Avec le name tag Donc je pense que Là on est plutôt bien Et donc on va tout simplement faire un slash RTP Et on va commencer la recherche de jungle Ok, j'ai cru que dès le début j'allais tomber dans une jungle Non, bon C'est pas grave Je vous retrouve dès que j'ai trouvé une jungle Ou un autre truc intéressant Type un pillage Donc je vous dis à tout de suite Bon les amis, là j'ai pas trouvé de jungle Ça fait depuis un petit peu de temps quand même Que je cherche une jungle Mais bon, j'ai trouvé un autre truc Déjà, je suis dans une zone qui est un petit peu Occupée Vraiment occupée Parce que là, si je regarde le Fmap On voit qu'il y a des factions qui ont claim Tout simplement Et donc Il y a des gros instructions qui ressemblent à rien Donc voilà Mais là je viens de trouver une petite skybase Qui n'a rien du tout qui monte Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Nous-mêmes, on va monter à la skybase Et on va essayer de la piller Alors, ça va être très 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 long de monter C'est pour ça que j'ai prévu 3 stacks de blocs Je ne sais pas si c'est suffisant Mais bon On va se dire que oui, c'est suffisant Et le problème, c'est que je n'ai pas l'impression qu'elle était terminée Et donc, ce serait un petit peu embêtant Mais bon, ce n'est pas grave On va quand même monter Et je pense qu'en fait, le perroquet Bon, j'ai demandé dans le chat déjà Là, s'il y avait des jungles sur Frozenia On m'a dit que oui, il y en avait Là, je me suis dit, je ne vais pas abandonner On va chercher, ça va être un petit peu long Mais bon, c'est le jeu On va chercher Et le truc, c'est qu'après, j'ai demandé Mais est-ce que les perroquets, ils spawnent sur Frozenia ? Et là, on m'a dit, je ne sais pas Et donc, je me dis Enfin, on m'a dit, je ne sais pas Mais je ne crois pas Donc, c'était plus non que oui Donc, je pense qu'il n'y a pas De perroquets qui spawnent sur Frozenia Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis les œufs à acheter Sur le shop Et donc, je pense que c'est ce qu'on va devoir faire Voilà, donc on est bientôt arrivé à la skybase Je ne sais pas, je vais peut-être plutôt se mettre là Parce que je crois que sinon, peut-être, elle va taper la base Oui, de toute façon, elle va frapper Donc, c'est pas grave Donc là, on... Ah bah voilà, super J'ai bien fait de prendre des stacks et des stacks de blocs Ah, bon, déjà C'est pas totalement vide On a au moins deux coffres Alors, je m'attends Voilà, je veux dire, je ne m'attends pas à du énormissime Oh bah, c'est sympa ça Un item bugué Et puis un peu d'or Alors, ce pillage m'a rapporté quoi ? Il m'a rapporté 0,01$ Je pense qu'on est rentable Voilà, j'ai... Je crois très franchement qu'on est rentable Bon, on décide, voilà C'est bien sûr une blague, j'espère que vous en étiez rendu compte C'est une blague Voilà, donc j'ai une belle tête violette Attendez, on va faire ça, on va faire mieux Ok En fait, j'ai envie de faire un truc qui va ressembler Où je vais ressembler Mais il n'y a rien du tout Genre, j'aurai des... Et voilà Là, là, déjà Là, 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 j'ai du style quand même Attendez Je suis rouge et... Voilà, merci, merci la base Je ressemble tellement à... Bah, rien en fait Donc, je crois qu'on va tout simplement se retrouver au spawn Et donc, je vous dis à tout de suite Bon, les amis, voilà Donc là, je suis au spawn J'ai toujours mon petit bloc buggé sur la tête Et donc là, je vais faire un achat Qui va me coûter très cher Parce que là, on va voir un petit peu Je suis sur le bal top Allez, on va dire Bal top 6 La bal... 6 Ou 7 Je suis sur la page 6 Voilà, je suis sur la page 6 Je suis 47ème du serveur En termes de monnaie Et là, je passerai Bon, en vrai, je ne vais pas faire tellement de place Je crois que j'ai juste passé En perdant Là, ouais, c'est ça Je vais à peine passer sur la page d'après Mais quand même Je perds 100 dollars Mais on va le faire On va acheter Un oeuf de perroquet Alors là, en vrai, si je veux Je peux en acheter plein Ce qui serait une grosse perte d'argent Mais bon Non, on va en acheter un Voilà Donc là, je suis Ah Ils ne me disent pas trop que je perde d'argent Mais bon, c'est pas grave Clic to confirm Et voilà Là, j'ai un oeuf de perroquet Et là, ils me disent Désormais 882 dollars Aïe, aïe, aïe C'est... Ça coûte cher Ça coûte vraiment très cher Et donc Je vais surtout Surtout Pas perdre Cette oeuf de perroquet Et donc On va aller à A mon home AP Qui n'est pas du tout mon AP Qui est la base de Eragon Voilà Je l'ai dit plein de fois Ne faites pas attention au nom de mes home Ils ne veulent rien dire Tout simplement rien dire Alors, il y a peut-être une enclume Dans sa base Je ne sais pas Parce qu'on ne va pas laisser Oeuf de perroquet C'est pas très stylé Comme nom d'animal Enfin, je ne vais pas dire Oeuf de perroquet Non, non, non On va l'appeler Vraiment On va vraiment l'appeler On va lui donner un bon petit nom Donc là, ce sera le nom Que je lui donnerai En premier Mais vous pourrez bien sûr Dans les commentaires Me donner un nom Pour le perroquet Si ça vous intéresse Donc on va l'appeler Tiens, on va lui donner Attends Parote De Courage Tu bas Parote de courage Voilà Voilà, donc là Mon perroquet Il s'appelle Parote de courage Tu bas Voilà, parote C'est le nom en anglais De perroquet Et En fait J'ai même pas envie De l'utiliser J'ai envie de le garder Tout le temps Là Mais non Parce que Allez Allez Mange Mange Allez J'ai très peur Ouh là là J'avais eu Ok Et là J'ai un perroquet Sur mon épaule Voilà Donc Je suis Je suis propriétaire D'un perroquet Et au début Quand j'ai vu Que je lui donnais Pas mal de graines Et qui Devenait pas Moi Je commençais à avoir peur Je disais Non Il faut plus qu'un stack De perroquets Enfin Un plus d'un stack C'est un peu beaucoup Quand même Mais non C'est bon Il en faut juste Même pas En fait Il en faut Une vingtaine Je crois Voilà C'est rien du tout Donc on va aller au spawn On va aller Il est parti Non Non Où est-ce que je l'ai mis Qu'est-ce que tu fais là-haut Qu'est-ce que tu fais là-haut Mon père Ok Mais j'avais oublié J'avais oublié J'avais oublié qu'il y avait Certaines actions Qui faisaient qu'on le perdait Par exemple là Normalement Voilà Je saute Il descend Allez Allez Reviens Oh Oh J'ai pas envie De te faire tomber Voilà Donc on va aller au spawn Et on va aller déposer Le perroquet De courage On va aller déposer Mon petit perroquet Au spawn Et le truc c'est que Il est immortel au spawn Personne ne peut lui faire de mal Ah Et donc là Je viens directement de le déposer C'est pas ce que je voulais faire Excuse-moi petit perroquet Excuse-moi Allez Remonte Merci Alors Il est bien là Et le truc c'est que Il est rouge Voilà J'aurais bien aimé Un petit perroquet bleu C'est pas grave Il est là Il est Il est comme ça C'est pas grave Donc on va le mettre là Hop Et petit perroquet Attends Est-ce Non Don't follow me please Assieds-toi Non mais Il fait quoi là Il Tu me fuis C'est ça Bon Je sais pas comment on fait Je sais pas trop Qu'est-ce qui prend Mon perroquet Mais bon Le principal c'est qu'on l'est Et donc Bah voilà Alors Si vous savez En fait Sur la Là depuis quelque temps En fait Frozen a changé un petit peu Les métiers Donc on va aller au warp Class Tout simplement Et Il y a eu des nouveaux ajouts Pour la classe farmer Et pour toutes les autres classes Donc Où est-ce qu'elle est Elle est là Donc niveau 1 Pas de temps d'attente Entre chaque téléportation Je l'ai déjà Niveau 2 Aucune perte d'expérience à la mort Je l'ai déjà Niveau 3 Accès au PNJ du warp marché Je l'ai aussi Niveau 4 Accès au slash nv Définitivement Ça je l'ai pas Et accès au slash kit Au kit spécial farmer Donc slash kit farmer Et bah ça non plus Je l'ai pas Donc aussi Ça va être un petit peu Ça qu'on va essayer De faire aujourd'hui Donc là Si je fais un petit Slash fskill Info courage tu Bah Courage tu bas Voilà Je suis à 19 000 Et il m'en faut 21 000 Pour avoir mon Slash nv définitif C'est pas mal Mais Et voilà Donc Bah en fait J'ai tout simplement J'ai un Alors on va récupérer Le perroquet Voilà J'ai un spawner A zombie Que j'ai trouvé Et donc Bah on va s'occuper De ça On va On va détruire du zombie Tout simplement On va aller On va aller tuer Des petits zombies Pour pouvoir augmenter Mon niveau de farmer Donc Voilà Et en même temps Ça va me servir A farmer un peu La monnaie Voilà Donc Donc c'est génial Donc je vous dis A tout de suite Donc là les amis On est au niveau De mon spawner A zombie Et j'ai toujours Mon petit perroquet Sur mon épaule Et donc Bah là en fait Tout simplement En fait On attend Les zombies tombent On les frappent On gagne de l'expérience Tout simplement Et là Donc là j'ai un petit coffre Où je stocke Toutes les ressources Que les zombies M'ont donné Et je les vends Quelques Enfin parfois Et là j'ai mis Un petit under chest Exprès par exemple Pour les fioles d'xp Ce qui est très En fait c'est Parce que les fioles d'xp Je les remplis Très souvent Et donc il faut souvent Les remettre En fait Dans l'under chest Et si je dois Chaque fois faire Un slash spawn C'est un petit peu long Et en même temps Ça me servait A réparer Ma pioche de farmer Que Eragon M'avait passé Et que j'avais Et que j'ai enchanté Mending Pour pouvoir la réparer En fait Ici en fait Je tue les monstres Et l'xp qui est faite Je m'en sers Pour réparer Ma farming pickaxe Tout simplement Et donc en fait Tout simplement Moi Là après Je me mets ici Je fais Je regarde Mes infos Et puis j'attends Et je fais d'autres choses En même temps Donc c'est ce que je vais faire Pendant disons Allez peut-être Une heure Et après On se retrouve Pour faire un petit Résultat De cette heure De farming Donc Je vous dis A tout de suite Donc là les amis On se retrouve Sur l'un don D'un abonné Qui s'appelle Mini Ninja Donc Pour l'instant En fait Ce don là N'a pas l'air D'être un tp kill Il y a vraiment Une belle décoration Voilà Une décoration Avec premier coffre Rire Deuxième Et troisième Donc là On a un petit Un petit Name tag Avec marqué Petit don Donc ouvrir le coffre Donc bonjour Courage Je te présente Mon petit don Enfin Je voudrais dire Notre petit don Ce don a été fait Par moi Mini Ninja Et mon coéquipier 3B00D1 J'espère qu'il va te plaire Stp Peux-tu le faire en vidéo Alors là C'est fait Donc là Je suis en vidéo Donc on va ouvrir Le premier coffre Alors là On a pas mal de flèches Donc là Ça a l'air d'être Un coffre Pas mal Donc là On a des pommes en or On a un arc Des flèches Du jade Des enchantements Ah on a un P4 Ça j'ai un petit P4 Après c'est des enchantements Niveau 1 C'est toujours bien Et on a des potions Et on a des potions de strength Donc c'est pas mal aussi Donc là Il m'a quand même donné 120 flèches Bon pour l'instant C'est pas mal Allez Voilà Donc là on a un deuxième coffre Avec un full Donc P1 En En jade Avec encore Non en full pardon En full P1 En ruby Avec des potions Encore Et encore des potions Bon les potions Je vais peut-être En tout cas Celles-là Les petites potions Qui sont Voilà De instant heal Ça j'utilise pas trop Strength encore Oui Mais le reste Non Après là On a des ghastis Bon le reste Je viendrai reprendre Plus tard Et donc là On a le dernier coffre Alors donc là On a Bon pas mal D'underpearl Les underpearls Moi de tout En fait Tout ce qui est un peu Pour fait pour le pvp Je les utilise pas Mais c'est sympathique De toute façon Donc là On a une deuxième Full Ruby P1 Encore Donc là On a un mercury block C'est toujours pas mal Des cookies Voilà Donc là On a eu Un full On a eu 3 full P1 En ruby Donc le petit don De ton livre J'ai te le laissé là Et on a eu Un gilet jaune D'accord Donc bah merci On va le prendre quand même Voilà On va le mettre là Comme ça Et on va s'équiper D'un Voilà D'un full ruby Hop Et on va pouvoir récupérer Quelques petites potions En plus Hop 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 Voilà Parce que le reste Voilà Donc là j'ai pris tout ce qu'il y a Dans ce coffre là Les underpearls Après je le prends pas trop Et bah Donc là je vais te dire Merci à Attends on va pouvoir tomber ce don Merci mini ninja Pour ce petit don On va lui envoyer un petit message Non mini ninja Merci à Toi Et à ton Koe Qui Je sais plus comment c'est écrit Koe qui Pied Voilà Donc bah ce petit don Alors je vais dire Tu Tu Peux Garder Le reste Car J'ai Plus De Place Sur Moi Voilà Donc non parce que Enfin voilà Des petites potions Enfin voilà C'est un petit don C'est sympathique J'aime bien les petits dons Des abonnés Donc bah merci à toi Mini ninja Voilà donc Donc voilà Donc on va On va avancer sur la suite Donc je vous dis A tout de suite Et bien les amis Là ça fait depuis une heure Que j'ai farmé Les zombies Et donc Que j'ai farmé L'expérience De De métier Et donc On va voir à peu près A combien Je suis De De point d'expérience Donc là je suis à 20 007 Point d'expérience Alors c'est toujours pas assez Pour pouvoir avoir La Nouvelle compétence Mais ça reste pas mal Voilà Je sais pas trop combien J'ai gagné à peu près En une heure Mais bon Je pense que c'est rentable Surtout que J'ai aussi un petit peu De chair putréfiée à vendre Et Et donc Ça me rapportera Un peu d'argent Bon alors là Si vous vous demandez Pourquoi j'ai plus de stuff Et bah c'est tout simplement Parce que Je suis mort En fait J'ai été en warzone Mais pas du tout Parce que j'avais envie J'étais en train de me promener Voilà Donc là on a gagné Un peu moins d'un dollar Donc on va retourner au spawn Pour pouvoir aller En fait le truc c'est que J'étais en train de marcher Et J'ai changé mon écran Il était en petit Et je l'ai passé en plein écran Et Ça m'a fait Que ça m'a fait Continuer à avancer Donc Je marchais comme ça tout le temps Et je pouvais plus rien arrêter Et je suis tombé dans la warzone Avec Tout mon équipement Et même avec mon perroquet Voilà qui est ici Donc même avec mon perroquet J'ai eu En fait le truc c'est que J'ai fait exprès de déco combat Parce que Donc j'ai fait alt f4 Tout simplement Parce que C'était pas du tout pour mon stuff Ça en vrai C'était pas grave C'était juste pour mon perroquet En fait j'avais pas envie Qu'il m'ait suivi en warzone Et que les gens se soient amusés Et à le taper Voilà Donc en fait j'étais comme ça J'ai pas fait attention Et là Je suis tombé Dans la Dans la warzone Et donc c'est Bah c'est un petit peu embêtant Quand même Voilà j'ai perdu un peu de stuff Bah je suis pas non plus A ça après J'ai pas besoin J'ai pas besoin d'aller Enfin De pleurer pour un stuff Que j'ai perdu Parce que déjà J'ai pas mal de kits Et j'ai pas mal d'argent Je sais pas si je vous ai montré Mon under chest Mais bon Il est quand même bien rempli Il s'est rempli un petit peu Quand même depuis la dernière fois Voilà Donc j'ai 32 blocs De mercure Voilà C'est pas mal du tout Ça me peut me faire A peu près 18 frag dice Si je les échange au marché Mais c'est pas la meilleure technique J'ai 49 emroods Alors les emroods Ça sert à rien de regarder Puisque je les vends en fait Je les échange pas au marché non plus Parce que c'est plus rentable en fait De les vendre à 1 dollar unité Et après De les transform Et après d'acheter des frag dice A 50 dollars unité Voilà Tout simplement Et bon Des blocs de jade Ça c'est bon En fait J'ai plus besoin d'en avoir J'ai 2 stacks Dans mon home Enfin A mon home J'en ai plein aussi Enfin voilà Pareil aujourd'hui J'en ai plein J'ai 39 frag dice Donc je crois J'en ai gagné à peu près 4 Depuis la dernière vidéo Bon toujours mon épée Et ma farming pickaxe Ma farming pickaxe Qui est réparée au maximum 2414 levels Voilà Pas mal La pioche de farmer Tout ça Enfin Une pioche de mineur Voilà Et du stuff Et bon J'ai quand même Je sais pas si vous avez dit J'ai acheté un casque de vision Donc c'est un casque Qui me sert à être invisible Et ça me sert en fait Quand je vais farmer Par exemple Je me mets dans la farm Je mets ce casque Et au moins mon pseudo Est invisible Et donc s'il y a des gens Qui passent au dessus Ils ne verront pas Que je suis dans ma base Et c'est pour ça Que je l'ai acheté Tout simplement Ils auraient pu appeler Casque de farmer Ou voilà Mais bon C'est comme ça C'est comme ça que moi J'utilise Et aussi Bon j'ai eu un Mercure plastron En fire protection 3 Thorn 2 Et unbreaking 3 C'est pas mal Voilà Donc c'est à peu près tout Et donc je crois Qu'on arrive à la fin De cette vidéo Et donc Déjà je vais essayer Pour la prochaine vidéo D'avoir farmé pas mal La monnaie Pour pouvoir essayer De remonter De récupérer ma place Dans le balle top De farmer aussi L'expérience de classe Parce que Bah il m'en faut Voilà tout simplement Parce que j'aimerais bien avoir Au moins savoir Qu'est-ce qu'il y a Dans le kit farmer Parce que bon Je m'attends à du bien Mais en même temps Je sais pas Donc voilà Et donc A la prochaine vidéo J'espère aussi Trouver du bon pillage Mais bon Voilà Les pillages C'est un peu Bah On sait pas quoi On sait pas si y en a On sait pas quand est-ce Qu'on en aura non plus Voilà Donc sur ce les amis Je vous dis A la prochaine C'était Courage Thubat Au revoir